Je prends énormément de vidéos, je filme des moments de ma vie, ça me permet de figer des souvenirs. J'ai mis en place un processus assez élaboré pour le stockage. Je range les fichiers d'une manière très organisée et tout est stocké dans cette baie. Le truc génial avec ça, c'est qu'à duplique tout sur deux disques durs. Du coup, si un des deux disques durs casse, j'ai toujours les données sur l'autre. J'ai stocké neuf ans de photos et vidéos dans ce truc. C'est virtuellement impossible de pas retenir toutes mes données. J'ai récemment réussi à tout effacer par accident. Une seule lettre mal tapée dans un terminal et c'était fini. On a beau se préparer au pire, on se prépare jamais assez de l'erreur humaine. Malgré mes tentatives, j'ai rien pu récupérer. Ça n'est suivi d'une période de vide. Effacer tous ces souvenirs, ça m'a vraiment donné un coup. C'est comme si l'épreuve d'une partie de mon existence était partie à jamais. On m'a répété en boucle, t'en fais pas, tes souvenirs, ils sont dans ta tête. Les moments que t'as vécu, ils sont gravés dans ta mémoire. Non, désolé. Y'a rien qui est gravé dans ma tête. Les souvenirs, ils sont pas fixes, ils sont mouvants. C'est quelque chose de vraiment pas fiable. Parfois, on oublie. Pire, parfois on a des faux souvenirs. Tu sais, quand t'es persuadé de te souvenir d'un truc qui est jamais arrivé. Donc non, cet argument tient pas. Mais de toute manière, t'imprimes tes photos. Ouais, les photos, parlons-en. T'as que l'image que les gens veulent donner. Tu peux pas voir tous les petits détails sur une photo. C'est pour ça que c'est très éloigné de la réalité. Un peu comme quand tu regardes la page Facebook de tes potes. Souvent, t'as du mal à reconnaître leur vie. La raison, elle est simple. C'est pas leur vie. C'est la projection de leur désir. Bah c'est pareil pour les photos. Tout ça, ça m'a fait me poser une question. Je me suis demandé ce qu'était la mémoire. C'est un sujet bien large et y'a pas mal de matière dessus. Et c'est bien trop casse-gueule pour que je m'y attelle. Par contre, j'aime bien une idée. Notre mémoire, c'est ce qui restera. Ce qui restera quand le temps aura figé notre vie actuellement des souvenirs. Qu'ils soient matériels ou bien dans notre cerveau. L'idée de perdre à jamais des parties de soi, c'est vraiment effrayant. C'est pour ça que je pense que c'est important de se garder des souvenirs. Tout en faisant bien attention à ne pas sombrer dans l'exempleur. Tout en faisant bien attention de ne pas esquiver sa vie actuelle sous prétexte qu'on veut la conserver. Tout en faisant bien attention à d'avoir un plan d'archivage de ses souvenirs matériels. Tout en faisant bien attention à ne pas effacer son putain de disque dur. La paix, c'est quoi ? La paix, c'est quoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir ! La paix, c'est quoi ? Le domaine ? Sous-titrage ST' 501